Je ne suis pas très émue ce matin. Comment vous vous sentez par rapport à ces allégations? J'aime pas les plans. Excusez-moi. Vous allez me permettre de reprendre mes esprits un peu? Non, 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 c'est correct. Merci. Aussi choquée que la population? Aussi choquée que la population? Et tant qu'on fasse quelque chose, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on dit. Il y a cinq mois, là, je reviens à ça, là. Je suis surpris, Mme la ministre, qu'il y a cinq mois, vous n'ayez pas vécu cette émotion, cet intérêt, cette curiosité. Non, 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 vous allez comprendre. Je m'excuse, vous allez comprendre. On vit dans une société de droit. S'il y avait des allégations qui étaient portées contre la communauté journalistique, est-ce qu'on vous mettrait tous à la porte? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des allégations qui ont été portées. Je n'ai pas de nom de femme qui avait déposé des plaintes. Je n'ai pas de fait. Je n'ai que des allégations. On sait ce qui a été porté à ma connaissance. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des enquêtes. Et les enquêtes nous disent aujourd'hui qu'il y a huit policiers qui sont visés. On agit et c'est exactement ce qu'on fait. On n'aurait pas pu faire plus. Et dans le reportage, il y a des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance des policiers. Et ma responsabilité comme ministre de la Sécurité publique, c'est à partir du moment où j'apprends des faits qui sont troublants, choquants, inacceptables, comme ce que j'ai vu hier, et qui n'est pas nécessairement dans les enquêtes qui sont en cours. Ma responsabilité, c'est de les prendre puis de faire en sorte qu'on puisse faire rétablir, premièrement, la confiance avec la Sûreté du Québec, parce que je ne suis pas la seule à être ébranlée. Ça, c'est important. Puis les citoyens se demandent, c'est quoi la suite? Mais c'est quoi la suite? Honnêtement, là, on prend nos responsabilités pour Val-d'Or, puis on va voir ce qui va se passer. Mais je peux vous dire que tous les ministres qui sont concernés sont interpellés et il y aura des actions prises par le gouvernement. Merci. 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 Merci.